Bonjour Christian Sambou, vous êtes expert en relations internationales, vous êtes aussi analyste politique Christian Sambou, le parti Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité. Pastef renaît de ses cendres après une année d'interruption. Le Pastef qui a fait beaucoup de bruit lors de la campagne électorale de mars dernier incarne un modèle de panafricanisme en Afrique et inspire la jeunesse africaine. C'est dans cette dynamique que son leader Ousmane Sonko a prévu une tournée dans les pays membres de l'Alliance des États du Sahel et en Guinée qu'on a créé des démarches du leader de Pastef pour une Afrique unie et forte. Votre lecture déjà c'est quoi ? Une lecture simple, je pense qu'une lecture que font aussi la plupart des citoyens sénégalais, donc un parti d'opposition comme le Pastef qui arrive à la tête du pouvoir, donc avec un plédicite, une victoire d'abord pour la démocratie, mais aussi une victoire pour le modèle panafricain. Vous avez dit tantôt dans votre propos un modèle panafricain qui doit être proposé à la sous-région. La particularité de ce modèle panafricain qui arrive à conquérir le pouvoir, c'est qu'il le conquiert par la voie des urnes. C'est quelque chose de très important et les visites qui sont annoncées par le leader du Pastef Ousmane Sonko dans la sous-région vont jouer fondamentalement deux objectifs. Le premier objectif, c'est celui d'effectivement d'implanter un tel modèle à travers ces pays qui sont en quête de voies démocratiques. Mais le second modèle, c'est surtout consolider l'idéologie comme quoi le panafricanisme peut aussi être un modèle de gouvernement, que des hommes et des femmes peuvent tout à fait gouverner à travers des programmes et des projets panafricains. Il y a même un troisième objectif. Ce n'est pas anodin si c'est Ousmane Sonko qui doit aller en visite dans des pays à qui on reproche un recul démocratique, en tout cas des pays qui sont en voie de transition. C'est là pour moi une manière, me semble-t-il, de contourner une visite officielle que pourrait bien faire Diomaïfaï et donc d'éviter les foutres des observateurs sur des États démocratiques comme le Sénégal qui prendrait visite à des chefs d'État qui ne sont pas éco-démocratiques. Donc l'enjeu est tout à fait là. Donc vous comprenez la démarche de Sonko en tant que politique ? Oui, c'est tout à fait. C'est une démarche foncièrement politique. Donc il y va en tant que leader politique, la casquette du parti PASTEF, mais il y va aussi en tant que représentant de l'État. Mais même si ça ne s'est pas dit, il y va comme premier ministre. Donc c'est foncièrement politique et ils vont jouer sur les deux plans. Sur la visite aussi de Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi votre avis ? Alors, il faut y voir en fait toujours dans mon propos préliminaire, cette idée d'abord de choisir chez les leaders occidentaux des leaders avec qui il y a un partage d'idéologie. Et donc le parti La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, sur pas mal de points, partage en fait de forts consensus avec le PASTEF. Ne serait-ce que sur la dénonciation des rapports inégalitaires entre la France et ses anciennes colonies, dont le Sénégal. Donc il y a un compromis, une vision commune sur ces points. Mais cette rencontre va surtout permettre en fait au PASTEF aussi de se positionner comme parti de gouvernement, parti qui dirige. Et de l'autre côté, c'est Jean-Luc Mélenchon qui gagne aussi en termes d'ouverture aussi à l'international parce qu'il a été un soutien farouche de PASTEF. Qui va en bénéficier réellement, Ousmane Sonkou ou Jean-Luc Mélenchon ? Il me semble que les deux vont en bénéficier. Donc Ousmane Sonkou va bénéficier de cette aura en fait de leader international, donc panafricain et international. Et Jean-Luc Mélenchon en fait, à travers sa visite, va aussi montrer à son électorat français que c'est possible qu'une idéologie telle que celle portée par le PASTEF et par ailleurs la France insoumise en fait puisse conquérir de manière démocratique le pouvoir. Ousmane Sonkou, maire de Jigenshore, Christian Sambou, Birame Soulei Diop, maire de Thiesse Nord et les autres membres du gouvernement nommés ont démissionné de leur poste de maire. Logique, oui ? Tout à fait logique, c'était attendu, donc ça a été demandé par le président de la République lui-même à travers son premier ministre. Donc il me semble que c'est quelque chose qui a été attendu. Après, ce qu'il faut souligner, c'est qu'aucun cadre juridique n'encadre une interdiction de cumul de mandats. Donc ça a été une promesse du parti, donc ils s'en sont tenus à cette promesse. C'est déjà quelque chose de bien, ça signifie aussi que la parole a de la valeur quelque part. Donc les démissions ont plus du temps, ça peut se comprendre, puisque les personnes concernées devraient discuter avec les bases. Mais surtout qu'il fallait s'assurer qu'après une démission, que la base reste solide. Donc il y avait tout un tas de dispositifs à mettre en place pour les questions de remplacement, mais aussi pour la continuité. Parce que tout de même, on est en politique, donc c'est la base qui fait gagner. Ce n'est pas parce qu'on est ministre, en fait, qu'il faut abandonner la base. Ils devraient tout de même donner leur bilan. Oui, donc donner leur bilan, c'est ce qui est attendu, rendre compte. On est à l'ère de la réédition aussi, réédition des comptes. Mais c'est peut-être tout pour parler de bilan, puisque leur mandat n'est pas encore à terme. Peut-être que leurs successeurs, en fait, se chargeront d'endosser à la fois leur bilan et de compiler ce bilan à la leur. Et voilà, ils pourront, en termes de mandat, faire un point, en fait, sur ce qui aura été fait, soit à Thiesse, soit à Zidenshor, ou que sais-je encore. Et la sortie d'Aminata Touré ne risque-t-elle pas de fragiliser la coalition Diomaï ? Elle estime être choquée sur l'appel à candidature. Alors, il me semble qu'il faut analyser la sortie d'Aminata Touré sous deux angles. Le premier angle, c'est son appel, en fait, à maintenir une coalition Diomaï. Donc, on a lutté ensemble, on a combattu ensemble, il faut gouverner ensemble. Ça, c'est une première interprétation. Là-dessus, elle a parfaitement raison. Et donc, dans ce cadre, la question des appels à candidature ne doit pas constituer, je veux dire, une entrave à cette philosophie. Combattre ensemble, gagner ensemble, gouverner ensemble. Mais de l'autre côté, en fait, il me semble qu'elle doit aussi prendre en compte la nouvelle donne, la demande populaire, qui est qu'il faudrait qu'on aille vers les ruptures et que ces appels à candidature, même s'il devrait y en avoir mille, en fait, sont attendus aussi par beaucoup de concitoyens. Et que c'est de cette manière qu'on peut avoir aussi les personnes qu'il faut, à la place qu'il faut, ce qui pourrait assurer, en fait, une bonne gouvernance de nos politiques publiques, de la plupart des directions. Mais là aussi, là aussi, il faut bien s'entendre sur le fait qu'il faut un cadre juridique qui encadre tout cela. C'est ce qui peut d'ailleurs expliquer que certaines directions aient été occupées, en fait, sans qu'il y ait d'appels à candidature. Donc, tout cela, toute cette machine d'appels à candidature va se mettre en place au fur et à mesure. Et j'ai cru comprendre que, pour l'instant, les appels à candidature ne porteront, en fait, que sur certains postes de haute responsabilité. On a au président Bassirou Dioma El-Failly et à son premier ministre de nous lire exactement ce qu'ils entendent par certains postes à haute responsabilité. Oui, le Parti démocratique sénégalais a porté son choix sur Karim Meïsa Ouadu comme tête de liste nationale à l'occasion des prochaines élections législatives. Un absent fera-t-il l'affaire, Christian Sambou ? Oui, alors, il reste le leader incontesté du Parti démocratique. Son père, oui, c'est le secrétaire général. Mais le leader jeune qui peut porter, en fait, une proposition générationnelle, qui peut affronter, en fait, le régime en place, c'est bien Karim Ouadu. Donc, c'est très logique, en fait, qu'il soit porté tête de liste. Après, une chose est que Karim soit tête de liste. Une autre, en fait, est de pouvoir remobiliser toutes les délégations au niveau régional départemental pour aller, en fait, à la conquête de certains postes législatifs. La tâche ne sera pas du tout facile. Quand on pense au fait que, pour que le PDS puisse gagner 24 sièges, il me semble, il a fallu, en fait, qu'il y ait cette combine Yewi-Walu pour arriver à ce stade. Donc, est-ce qu'on sera dans les mêmes configurations, sachant que le parti Douzman-Sanko est au pouvoir, avec qui s'allier pour obtenir, en fait, autant de voix ? Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, Les observations, quand même, montrent que le PDS pourrait concevoir, conserver plutôt son vivier de 300 000 à 400 000 électeurs, ce qui pourrait lui assurer, à coup sûr, en fait, quelques sièges au Parlement. Au même moment, la base réclame le retour de Karim Ouad ? Alors, oui, le retour de Karim Ouad, parce que ce retour pourrait lui permettre de gagner aussi en crédibilité. Comment convaincre des milliers de citoyens quand on est si loin, en fait, de son pays ? Donc, c'est tout un enjeu aussi politique qui se présente au PDS que de voir leur leader être à la tête de ce parti dans les rues de Dakar, dans les rues du Sénégal. Donc, c'est quelque chose qui pourrait accorder un crédit politique énorme. Donc, la demande du retour de Karim Ouad est tout à fait compréhensive et logique. Merci d'avoir répondu à nos questions, Christian Sambou. C'est moi. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Vous êtes aussi analyste politique. Aussi analyste politique.